Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Et toi, c'est quoi ta peur au fait ? Tu crains quoi ? Bienvenue dans la pensée du jour ! La pensée du jour se trouve dans Esaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. As-tu une phobie ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur au-delà de toute mesure ? Qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Moi, mon mari, quand je l'ai rencontré dans les débuts, et que je lui ai demandé quelle était sa plus grande peur, il m'a dit « Dieu, je crains Dieu, il n'y a que Dieu qui me fait peur ». Je n'ai pas compris sur le coup tout de suite. Je me suis dit « Mais comment il ne peut craindre que Dieu ? » Moi, j'ai peur de pas mal de choses. Bon, déjà, j'avais peur du noir à l'époque. Donc déjà, c'était quelque chose d'énorme. Mais lui me dit qu'il ne craint que Dieu. En entendant cela, cela m'a beaucoup frappée. Et je me suis dit « Moi aussi, je veux ça dans ma vie. Je voudrais pouvoir ne craindre que Dieu. Parce que Dieu étant amour, ce Dieu étant tellement bon, craindre quelqu'un qui est tellement bon, mais ne serait-ce pas magnifique. Pour autant, le cheminement a été long. Pour faire face à la crainte de ma peur du noir, le chemin a été long et ça a été en années. Un, une année, deux années. Alors, quelles sont tes peurs ? Oui, oui, on se parle dans la pensée du jour, on se dit les choses. Parce que nous bannissons la peur par l'amour de Christ. Et on peut en témoigner. Alors oui, pour moi, cette expérience, ça a été de pouvoir essayer d'éteindre la lumière pour aller dormir, mais de sentir cette angoisse, de sentir cette paralysie et de me dire « Non, je devais rallumer la lumière. » C'était très difficile. Depuis petite, j'étais comme ça. Je n'ai jamais fait face à cette peur du noir. Et je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ont peur du noir ainsi. Mais je me suis dit « Comment est-ce que tu peux dire que tu crois en Dieu, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est merveilleux, qu'il est mon sauveur, que je puis tout par lui, que tout est possible, mais que quand tu éteins la lumière, tu rallumes la lumière parce que tu as peur ? » Est-ce que toi aussi, il y a des peurs comme ça ? Alors bien sûr, il y a des phobies qui sont maladives et on ne les contrôle pas. Mais il y a une chose qu'Ésaïe dit dans le chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien », c'est-à-dire ne regarde pas du tout avec ce sentiment de peur intérieure. Car je suis avec toi, Dieu te rappelle, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. C'est intéressant de pouvoir appuyer un peu plus sur cette dimension. Par quoi passe la peur ? D'abord, par notre perception des choses. Parfois, par peur, nous agissons d'une façon ou d'une autre. Nous prévoyons même par peur que quelque chose va se passer alors que ce n'est pas le cas. En promenant des regards inquiets sur les situations, nous mettons déjà une conclusion sur une issue que Dieu n'a pas définie. Dieu te dit « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi ». Et il ajoutera « Je te fortifie quand tu auras peur, quand dans le noir, quand dans la noirceur, devant ta difficulté, devant une personne même, tu sentiras cette peur t'envahie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. » Ça, ça a été encore plus merveilleux pour moi de le lire. Parce que quand je me sentais dans la détresse, je sentais que Dieu me disait « Il est là ». Alors oui, dans mes moments de peur dans le noir, alors que je faisais ce travail pour me dire « Dieu, tu es là », je me disais « Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu me secours, tu es là, tu es là ». Et je sentais cette paix, voire je m'endormais. Et il te dit « Je te soutiens de ma droite triomphante ». Cela, c'est la promesse finale et la vraie dans ta situation. C'est que tu auras la victoire sur toutes tes peurs. Alors je te redemande aujourd'hui, de quoi as-tu peur ? L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est à tes côtés. Que crains-tu ? L'Éternel, ce Dieu encore Tout-Puissant, te garantit la victoire. Qu'est-ce que tu redoutes le plus ? L'Éternel, ce Dieu Tout-Puissant, te dit « Je suis ton Dieu ». Aujourd'hui, fais la liste de ce dont tu as peur. Demande peut-être à tes proches aussi s'il y a des choses. Demande à Dieu en prière de te les révéler. Mais sois sûr d'une chose, quand il va te les révéler, il va aussi te permettre de les vaincre. Alors cela, c'est pour chacun de nous aujourd'hui. En prière, nous allons demander à Dieu là maintenant de faire que Dieu bannisse toutes nos peurs. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, merci encore d'être à nos côtés. Merci d'être notre Dieu. Merci de nous garantir une victoire triomphante sur nos peurs. Alors au nom de Jésus, nous bannissons la crainte. Au nom de Jésus, nous laissons, Seigneur, nos peurs à tes pieds. Et au nom de Jésus, toi, Père, rends-nous victorieux. Amen. Amen. Je pense que tu as un message à envoyer à quelqu'un peut-être pour lui dire « N'aie pas peur ». Alors n'hésite pas, transmets cette pensée du jour. Pense à t'abonner, à liker. Pense aussi à nous dire peut-être si tu souhaiterais un sujet, qu'on puisse discuter d'un sujet. Et une pensée spéciale pour toi, Sylvain. L'équipe est avec toi, mais pour tous les autres aussi. On vous embrasse sur Adventist FFN.